Donc pour vous, ça ne vous semble pas farfelu, ça ne vous semble pas contraire à notre Constitution si des personnes d'origine étrangère puissent voter aux élections municipales ? En tout cas, ce serait vraiment la démocratie. Que tous ceux qui travaillent ici, qui vivent ici, aient les moyens de s'exprimer, c'est un minimum. Alors, un autre sujet local que l'on a posé également à notre candidat, c'est l'insécurité. Donc il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, a eu lieu une manifestation contre l'insécurité dans le quartier de Mitri, à Aulé-sous-vois. Manifestation qui a été entachée par quelques joutes verbales avec des personnes qui ne souhaitaient pas voir venir des élus et des manifestations dans ce quartier. Qu'est-ce que vous en pensez d'une part de cette situation qui touche beaucoup de quartiers de l'île-sous-vois ? Et d'autre part, est-ce que vous avez des solutions ? Est-ce que vous pensez que la répression, les systèmes de vidéosurveillance, ça peut être une solution ? Ou vous pensez qu'une solution serait plutôt en amont, combattre au niveau des racines, c'est-à-dire faire plus de pédagogie ? C'est quoi votre avis sur le sujet ? La pédagogie. Oui, bien sûr que les solutions, elles sont en amont. Il y a une phrase de Victor Hugo que j'aime beaucoup, c'est « ouvrez une école, vous fermez une prison ». Bon voilà, moi je pense que la répression, ça n'a jamais réglé les problèmes. Alors oui, on peut essayer de les cacher, de leur taper dessus aux problèmes, mais les problèmes, ils existent parce que la société, elle ne permet pas à tout un tas de jeunes de vivre correctement, dignement. Si tout le monde avait la possibilité d'avoir un travail payé correctement, il n'y aurait pas ces problèmes d'insécurité. Sauf que là, les patrons ferment leurs entreprises, il y a 1000 chômeurs de plus par jour. Enfin, voilà, comment on veut régler les problèmes d'insécurité ? Non, tant qu'il y aura de la misère, tant qu'il y aura tout ça, oui, il y aura des problèmes d'insécurité. Alors qu'on règle les problèmes d'emploi, d'accès à la santé et à l'éducation, les problèmes d'insécurité n'existeront plus. Moi, je suis persuadée de ça. Mais il faut que les richesses, elles soient distribuées autrement. Alors, autre sujet plus international, on va parler un peu de l'Union européenne. Donc, on pensait qu'aujourd'hui, l'Union européenne englobe une vingtaine d'États, 27 à ma connaissance, un 28 tiers devrait arriver, en l'occurrence la Croatie. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'Europe ? Est-ce que c'était une bonne idée de pouvoir ouvrir les frontières, que les gens puissent circuler librement d'un État à un autre ? Est-ce que vous pensez que cette idée, qui a été bâtie dans les années 50 notamment, ça a mal tourné ? Vous en pensez pourquoi ? Est-ce qu'il faudrait plutôt sortir de l'Union européenne ou transformer l'Union européenne ? Écoutez, moi, je suis internationaliste. Je suis pour qu'il n'y ait plus aucune frontière sur toute la planète. Si on rencontre d'autres planètes avec des gens, je ne vois pas pourquoi on mettrait... Bon, c'est une boutade, hein, pourquoi on mettrait des frontières entre nous ? On est tous des êtres humains, je ne vois pas pourquoi on installe des frontières comme ça entre nous. Alors, après, l'Europe telle qu'elle a été conçue par les gouvernements européens, c'était pas une Europe des travailleurs. Je pense que ça a quand même représenté un progrès, hein, bien que ce soit l'Europe des capitalistes. Ça a quand même représenté un progrès parce que, déjà, il y avait des frontières qui tombaient. Déjà, on se sentait européen et on se sentait plus français ou je sais pas quoi. Bon, ou... Voilà, donc ça représentait déjà un progrès. Mais le vrai progrès, c'est qu'il n'y ait plus aucune frontière sur la Terre entière. Et surtout, c'est qu'il n'y ait plus de frontières même dans nos têtes. Hein, parce que là, on en est à croire que l'immigré, c'est un ennemi. Que, voilà, que le travailleur immigré, il vient nous prendre notre boulot, je sais pas quoi. Alors qu'en fait, ce qui nous prive d'emploi, c'est quand même les patrons, c'est pas le travailleur immigré. Bon, voilà, alors moi, je suis pour l'abolition de toutes les frontières. Maintenant, qu'est-ce que l'Europe va devenir ? J'en sais rien parce que c'est quand même les capitalistes qui décident. Est-ce qu'ils font l'Europe ? Est-ce qu'ils font pas l'Europe ? Dans quelles conditions ? Bon, tout ça, ça nous dépasse un peu. Moi, je suis pour l'Europe des travailleurs et même le monde des travailleurs. Voilà, c'est... Alors, le soir du premier tour de la législative, imaginons que vous n'arrivez pas à vous maintenir au second tour. Est-ce que vous avez déjà imaginé, anticipé des alliances possibles avec le taux de recandidat ? Est-ce que vous avez eu des prises de contact, déjà ? Est-ce que vous avez des choses déjà nous annoncées par rapport à... Non, non, non. Nous, on se présente aux élections législatives. On sait que nos candidats n'obtiendront pas suffisamment pour aller au deuxième tour. On ne serait pas d'illusions, quand même. Et si on se présente, c'est pour présenter notre programme. Notre programme de lutte, l'interdiction des licenciements, bon, le partage du travail, sans diminution de salaire et le contrôle des comptes. Donc, d'autres candidats ne présentent pas ce programme-là. Donc, nous, ça n'a plus d'intérêt, après, de faire des alliances ou je ne sais pas quoi, avec qui. Avec qui ? Qui va présenter une candidature communiste, réellement communiste ? Donc, nous, on se présente pour parler, enfin, pour dire notre programme, pour encourager les travailleurs à rentrer dans la bagarre, à prendre confiance en eux. Et ça, il n'y a que nous qui le dirons. Donc... Alors, imaginez tout de même que, donc, le soir du deuxième tour, vous soyez élu député. Qu'est-ce... Non, vous êtes député, quel serait le projet local prioritaire ? Donc, même si on pense connaître la réponse, quel serait le dossier local prioritaire que vous consacreriez en priorité ? Donc, c'est-à-dire priorité absolue, vous êtes député, vous êtes à l'Assemblée et vous défendez, donc, un projet qui touche la circonscription. D'accord. L'interdiction des licenciements à Aulnay-sous-Bois. Donc, notamment pour se préserver, certainement, PSA. Voilà, pour préserver... Bon, après, il y a d'autres... Malheureusement, même à Aulnay-sous-Bois, il n'y a pas que PSA qui supprimera... Enfin, pour nous, c'est supprimé dans le futur, puisque ce n'est pas encore précisé la date. Mais dans Aulnay-sous-Bois, il y a aussi des petites entreprises qui se cassent la figure. Il y a, bon, il y a tout un tas de problèmes de licenciements aussi dans Aulnay. Donc ça, oui, interdire les licenciements, ce sera la première des préoccupations. Donc, et si, donc toujours, vous êtes député, un dossier national, mais qui toucherait... Alors, un autre dossier national qui toucherait, donc, toute la France, la métropole, également, les départements d'outre-mer, qu'est-ce que... le dossier ? Ce sera le même programme, exactement, l'interdiction des licenciements. Donc, ce serait vraiment le dossier que vous battriez, donc, pour PSA, pour maintenir PSA, et également d'autres entreprises situées dans la circonscription, et également, vous battriez... Bien sûr. Pour la préservation, pour interdire le licenciement, mais est-ce que vous mettriez, par exemple, juste pour préciser, imaginez que vous avez des sociétés en difficulté, en réelle difficulté. Donc, il y a, hélas, des entreprises aujourd'hui qui sont en dépôt de bilan. On ne peut pas interdire un licenciement pour une entreprise ? Bien, moi, je dis, si, il faut l'interdire et donner les moyens à ces entreprises de rester debout. Le problème de ces petites entreprises qui font faillite, c'est parce que des entreprises comme PSA ou des entreprises comme L'Oréal ou comme Carrefour ont décidé tout d'un coup de réorganiser leur production ou leurs échanges, et du coup, ces entreprises sous-traitantes, elles se cassent la figure. Mais oui, mais les vrais responsables, ce n'est pas l'entreprise sous-traitante. Les vrais responsables, c'est les grands groupes capitalistes, c'est ceux-là qui sont vraiment responsables. Alors, oui, je serais pour l'interdiction des licenciements. Et dans ces cas-là, l'entreprise qui risque de faire faillite, elle demande à PSA, elle demande à L'Oréal, elle demande à Pinault, etc., de donner les moyens pour garder les emplois. Donc, ce que vous souhaitez, c'est mettre une certaine solidarité inter-entreprise pour préserver notamment les entreprises. Bien sûr, vous comprenez, ces patrons, eux, ils n'ont aucune solidarité. Ces patrons, quand ils font des bénéfices, parce que c'est quand même nous qui produisons, c'est nous qui produisons les richesses dont ils profitent. Alors, eux, ils s'achètent quoi avec ça ? Alors, ils vont spéculer à la bourse, ils s'achètent des yachts, ils s'achètent, je ne sais pas quelle montre, à combien de millions d'euros. Voilà, alors, eux, ils n'auraient pas à se priver de tous ces trucs-là superflus. Et nous, on nous demande à nous de nous priver de notre salaire. C'est quand même incroyable. Nous, notre salaire, c'est vraiment tout ce qu'on a pour vivre. On n'a pas, nous, de yachts à vendre ou de villas sur la côte d'Azur, non. Nous, quand on nous prive de notre salaire, on nous tranche la vie quelque part, c'est ça. On nous empêche de vivre. Donc, il n'y a pas de raison que ces grands donneurs d'ordre, voilà, ils continuent à faire Bamboche, à faire la belle ville. Et puis, nous, voilà, nous, on se retrouve sous les ponts. Non, ce n'est pas question. Alors, juste une question supplémentaire. Donc, on parlait de PSA, mais si on regarde un peu plus loin, donc pas très loin, forcément, l'Allemagne, on voit qu'il y a des grands groupes comme Volkswagen, également d'autres grands groupes automobiles allemands, ont octroyé aux employés une prime assez conséquente, donc plusieurs milliers d'euros, et également des augmentations substantielles, allant de 2, 5, voire plus en pourcentage. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un premier geste ? Écoutez, tant mieux, tant mieux pour les travailleurs allemands qui ont bénéficié de ces augmentations de salaire. et de ces prix, moi, je suis très contente pour eux. Le problème, c'est que ça n'a touché qu'une petite partie, même, de ces travailleurs qui travaillent pour des grands groupes. Parce qu'il y a tout un tas d'autres salariés en Allemagne qui ne sont pas du tout payés aux tarifs obligatoires dans les entreprises. C'est des tarifs qui sont discutés entre les syndicats et les entreprises. Bon, malheureusement, il y a tout un tas d'autres salariés qui travaillent pour ces mêmes groupes, qui ne bénéficient pas de ces primes-là et de ces augmentations de salaire. Quand on voit qu'en Allemagne, il y a des salaires horaires à 1 euro de l'heure, c'est inacceptable. Alors, on nous fait croire que l'Allemagne, c'est magnifique, que c'est un modèle d'économie. Mais dans la réalité, il y a aussi énormément de problèmes. Alors, je ne critique pas spécialement l'Allemagne plus qu'autre chose. Mais ce que je critique au fond, c'est quand même le système capitaliste. Et c'est le système capitaliste, il est en France, il est en Allemagne, il est en Espagne, il est aux États-Unis. Le système capitaliste, il est mondial. Et c'est pour ça qu'il faut un programme international de changement d'économie. Le mot de la fin. Pour clôture cette interview, est-ce que vous avez un message à faire passer à nos lecteurs de mononleu.com, sur votre programme, sur votre personnalité, sur vos convictions ? Est-ce que vous avez un message en une ou deux minutes à nous faire passer ? Oui, moi, j'ai le message qu'il faut qu'on reprenne confiance en nous. Qu'on reprenne confiance en nous. Nous, les travailleurs, on doit reprendre confiance en nos forces. Ce que je disais un peu plus haut, c'est que depuis longtemps, on se prend les coûts. Les prix augmentent, les soins sont de plus en plus difficiles, l'éducation se dégrade, les transports, ça se dégrade aussi. Bon, voilà, on se prend des coûts au quotidien. Chacun dans notre famille, on a quelqu'un en chômage. Parfois, c'est plusieurs personnes même dans notre famille. Nos parents, les pensions de retraite n'augmentent pas, c'est de plus en plus difficile pour eux. Bon, voilà, tout ça, on se prend des coûts depuis des années. Et les coûts, le patronat aimerait bien continuer à nous en donner. Eh bien, il faut qu'on reprenne confiance en nous. Toute l'histoire du mouvement ouvrier, de l'histoire des travailleurs, nous montre que quand les travailleurs sont entrés en lutte, on a réussi à obtenir des choses. Bon, évidemment, je pense à 1936, les congés payés, les patrons ont commencé à crier parce que ce n'était pas possible de payer des ouvriers à rien faire. Eh bien, si, c'est possible, les patrons, ils ont les moyens de donner des salaires corrects. 68, les augmentations de salaire pour certains, c'était 30%. Alors oui, on peut, on peut... Moi, je pense que si on commence à rentrer dans la bagarre, le patronat, il sera obligé de céder des choses. Bon, après, j'espère que ça soit plus que ça. Mais en tout cas, le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il faut qu'on reprenne confiance en nous, en notre force, dans les luttes qui ne manqueront pas d'arriver. Voilà, c'est... Agathe Martin, merci. Merci. Merci.